Dans le vif du sujet, les trois facteurs clés de la perte de poids, j'aurais aimé pouvoir vous dire que perdre du poids, ça se fait de façon miraculeuse, que ça se fait sans effort, que ça se fait sans implication personnelle, que ça se fait en prenant une poudre de perlimpimpin quelconque, mais la réalité, c'est que ce n'est pas ça. Il y a trois bases, je demande encore quelques personnes, il y a dans le processus de perte de poids, il y a trois bases qui sont importantes à retenir. Ces trois bases, c'est celles que je vais apporter là, s'engager envers soi-même, comprendre le fonctionnement de votre métabolisme et le contrôle de soi ou la persévérance. Si vous n'avez pas ces trois bases, c'est impossible d'arriver à perdre du poids. En fait, techniquement, c'est très facile de perdre du poids à court terme. C'est extrêmement facile. N'importe qui qui va se placer en privation de nourriture, qui va se mettre à faire toutes sortes de conneries d'exercices de haute intensité, s'épuiser à l'entraînement, va placer son corps en situation de stress métabolique. Et ce stress métabolique-là va faire que votre corps va être capable de compenser pendant une certaine période de temps. Et cette compensation-là va se produire sur une courte période qui est d'à peu près 20 semaines. Pendant les 20 premières semaines où vous placez votre corps en privation de nourriture et que vous le placez en situation d'exercice de haute intensité, il compense. Donc, vous perdez du poids. Mais arrive durant ces 20 semaines-là où vous êtes en privation de nourriture et que vous dépensez trop de calories, qu'est-ce que votre corps fait? Il commence à diminuer votre métabolisme. Si votre métabolisme de base devrait être à 1500 calories, que vous n'en consommez que 1200, votre métabolisme va ralentir vers le 1200. Alors, qu'est-ce que font les gens? C'est qu'après 20 semaines, vous rentrez, votre corps commence à décompenser. C'est-à-dire que là, il se remet à stocker du gras parce que ça n'a pas de sens. Vous êtes en train de le faire mourir. Donc, lui, il se remet en situation de stockage de gras et pour survivre, il a ralenti le métabolisme. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous vous dites, bien là, je ne maigris plus. Il faut que je me prive encore plus de nourriture. Il faut que je m'entraîne encore beaucoup plus. Donc, ce qui fait que votre métabolisme va encore ralentir. Vous allez le faire passer de 1200 à 1000 calories. Le plus bas des métabolismes que j'ai mesuré est 850 calories par jour, ce qui est très, 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 très bas. Et la chose fascinante que les gens ont de la difficulté à comprendre et pourquoi perdre du poids, il faut le voir à long terme, c'est qu'on a des mini-métabolismes dans notre société d'aujourd'hui. On n'a pas des métabolismes spectaculaires comme nos ancêtres. Nos ancêtres qui pouvaient marcher 10-15 kilomètres par jour, vous comprendrez que si j'ai un métabolisme de base à 1500 calories et que je dépensais 1000 calories de plus par jour, ça veut dire que techniquement, je pouvais consommer 2000 à 2500 calories et techniquement maigrir. Mais aujourd'hui, les métabolismes de base, malheureusement, chez les femmes, sont tous en bas de 1600 calories pour 95 % des personnes, à moins que vous soyez une grande femme de 5 et 11. Et pour les hommes, c'est à peu près 95 %, tous en bas de 2000 calories, à moins que vous ayez 6 pieds 5 et plus où je vais atteindre des métabolismes nettement plus élevés. Donc, la réalité, c'est que nous avons des mini-métabolismes. Et si vous n'avez pas de vision à long terme dans votre perte de poids, ce que vous allez faire, c'est toujours la même chose. C'est toujours des périodes d'à peu près 20 semaines où vous allez vous placer en privation de nourriture, en exercice de haute intensité. Votre corps va compenser pendant 20 semaines, puis après, il va décompenser. Il va se remettre à stocker du gras. Et donc, ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas des situations qui sont logiquement tolérables pour le corps et le cerveau. Il y a des gens qui arrivent à trouver un certain plaisir à se priver de nourriture, mais la réalité, c'est qu'ils sont toujours en situation de surpoids pareil. S'engager envers soi-même. Donc, je répète les étapes. Si vous voulez les prendre en note, il y a trois facteurs clés principaux. S'engager envers soi-même, comprendre le fonctionnement de votre métabolisme et le contrôle de soi et la persévérance. S'engager envers soi-même. On va faire un petit test ensemble juste aujourd'hui. Moi, ma vision de la perte de poids, c'est atteindre un poids santé, le maintenir pour le reste de votre vie. D'accord? Je sais que vous êtes tous d'accord avec ça. Logiquement, vous êtes tous d'accord avec ça. Mais quand vient le temps d'embarquer dans la réalité et de le faire, c'est autre chose. On va faire un petit inventaire de vos valeurs, vous et moi, ensemble aujourd'hui. Les valeurs, c'est nos croyances quant au fonctionnement de la vie, quant au fonctionnement de la société, de notre monde, dans le milieu dans lequel évolue. Je vous donne un exemple. La famille, le travail, la santé, les loisirs, la religion, et vous pouvez en ajouter d'autres. Je vous demande de me classer vos trois premières valeurs. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les loisirs? Est-ce que c'est la santé? Vous pouvez continuer. Tout ce que je vous demande de vraiment répondre honnêtement aujourd'hui, c'est votre santé, la valeur qui est la santé, de vous engager, de faire les efforts à long terme pour vous occuper de votre santé. Et pour moi, perdre du poids, c'est s'occuper de votre santé. Ça arrive à quel niveau? Est-ce que ça arrive au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, dixième? Je vous le dis techniquement, si vous dépassez le troisième niveau, la troisième priorité, vous n'embarquez jamais dans un programme comme le mien. Vous allez échouer. Parce que vos premières valeurs, vos trois premières valeurs, c'est celles qui accaparent vos pensées et la majeure partie de votre temps. Vous ne pouvez pas embarquer dans un programme comme le mien ou me prendre comme coach dans un programme comme le mien si vous vous dites, vous embarquez avec de l'émotion. Wow, Denis, c'est tellement intéressant ce que tu as dit aujourd'hui sur le métabolisme, sur la perte de poids. Oui, 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 j'embarque. Oui, mais tes valeurs. Parle-moi de tes valeurs. Ta santé est où? Si ta santé est en cinquième, la majeure partie de ton temps, si c'est le travail, la famille et les loisirs, les parties avec les chums ou les amis, je suis désolé. Ce qui va arriver, c'est que même si vous essayez d'embarquer la santé là-dedans, dans deux, trois semaines, vous allez revenir à vos bonnes vieilles habitudes de vie. C'est systématique. Je vous le dis, ça fait 25 ans que je fais ça, c'est systématique. Si la santé ne fait pas partie de vos trois premières valeurs, vous n'y arriverez pas. Vous allez systématiquement revenir à vos bonnes vieilles habitudes. Donc, pour moi, s'engager envers soi-même, c'est dire, OK, il y a 24 heures dans une journée, si je veux arriver à perdre du poids, c'est-à-dire que je vais devoir investir du temps. Je vais devoir acquérir des connaissances. Je vais devoir adopter de nouvelles habitudes de vie. Je vais devoir répéter ces habitudes de vie là au quotidien pour le reste de ma vie. Parce que perdre du poids, c'est atteindre un poids santé, le maintenir pour le reste de votre vie. Ce n'est pas l'autre chose. Genre 95 % des gens perdent du poids rapidement, mais ils reprennent tout le poids perdu même davantage. Ça, ce n'est pas le genre de clientèle qui m'intéresse. Le genre de gens avec qui j'aime travailler, c'est les gens qui disent, OK, Denis, là, j'ai fait la démarche, j'ai pris le temps de réfléchir et j'ai réussi dans mon cheminement à amener la santé dans mes trois premières valeurs. Ce qui veut dire que je suis prêt à sacrifier du temps que j'allouais à mes autres valeurs pour m'occuper de ma santé. Et j'ai donc aménagé mon horaire pour être capable, exemple, d'investir une heure par jour. Soit faire l'exercice, soit apprendre sur le métabolisme, soit remplir un journal alimentaire, soit réfléchir sur mes comportements, soit intégrer des nouveaux comportements, analyser mes perceptions. Ce que je veux que vous compreniez, c'est perdre du poids, ça va vraiment nettement plus loin que le poids qui diminue sur la balance. C'est un travail psychologique, c'est un travail émotionnel, c'est un travail qui nécessite du temps, c'est un travail d'apprentissage. Et si vous n'êtes pas prêt à ça, ça ne sert à rien. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est si vous n'êtes pas prêt à ça, n'embarquez dans aucun programme de perte de poids. Vous allez vivre déception après déception après déception. Et ce n'est pas ce que vous voulez. J'aime mieux quelqu'un qui s'accepte avec un surplus de poids en disant, moi, Denis, tout ce que tu présentes, je le comprends, mais je ne veux pas le faire. Et de ce que tu m'expliques, je comprends très bien que si je ne le fais pas, je vais jouer au yo-yo avec mon poids toute ma vie et je vais être constamment en situation de déception et ça, je ne le veux pas. Vous êtes mieux de prendre cette décision-là qui va vous placer dans un meilleur état psychologique que d'essayer d'aller devoguer de diète en diète. Et c'est donc pour ça que s'engager envers soi-même, c'est de comprendre vos trois principales valeurs et à savoir votre santé. Est-ce qu'elle est dans les trois premières valeurs ou elle est très loin dans l'échelle de vos valeurs? Si elle est très loin dans l'échelle de vos valeurs, ce que ça veut dire, c'est que vous avez encore un cheminement à faire sur votre réflexion par rapport à votre santé. Et si vous ne faites pas cette réflexion-là maintenant et que vous embarquez dans un programme de perte de poids, que ce soit le mien, que ce soit n'importe quel autre, vous êtes voué à l'échec. Donc, la première chose que vous allez faire en terminant ou si vous êtes en train de le faire, tant mieux, c'est d'analyser l'échelle de vos valeurs et où se situe votre santé. Si votre santé est dans les trois premières valeurs, ça va être facile. Parce que vous investissez probablement déjà du temps. Vous n'obtenez peut-être pas des résultats et c'est pour ça que j'arrive à comprendre le fonctionnement de votre métabolisme dans le deuxième. Votre santé est peut-être dans les trois premières valeurs, vous investissez déjà du temps dans votre santé, mais vous n'obtenez pas de résultats. Donc, il faut y aller avec la partie stratégie. Donc, s'engager envers soi-même, c'était la première partie qui était en lien avec nos valeurs. Maintenant, comprendre le fonctionnement de votre métabolisme. Je suis un gars qui a étudié le métabolisme toute sa vie, le fonctionnement du métabolisme. Je suis une des rares bibites qui a fait ça. Et ce qu'on doit comprendre dans l'analyse du métabolisme, c'est que si je veux arriver à avoir des résultats, il faut que vous puissiez comprendre comment fonctionne votre métabolisme. Et ça n'a rien à voir avec les croyances. Je vous ramène à ce que j'ai dit au début de la présentation. Je peux manger moins, m'entraîner plus, mais ce qui va arriver après 20 semaines, c'est que mon corps va avoir compensé, mais le métabolisme va ralentir et je vais me mettre à stocker du gras. Pourquoi? Parce que les croyances depuis les premiers programmes de perte de poids dans les années 40, et si vous vous en souvenez, si vous êtes une personne d'âge presque vénérable comme moi, vous vous souvenez peut-être des espèces d'électrodes qu'on mettait sur la bédaine, que les gens se mettaient sur la bédaine et les fesses, et qui faisaient contracter les muscles, et qu'on vous disait que vous alliez maigrir grâce à ça. Toutes ces conneries-là remontent aux années 40, et comme on a fait un calcul de base, tout le monde croit, et je suis pas mal sûr que vous y croyez aussi, que maigrir, ça implique manger moins de calories ou en dépenser beaucoup. C'est une petite partie de la vérité. Parce que ce n'est pas qu'un calcul mathématique. Il y a dans la physiologie, la gestion des réserves énergétiques, une notion que tout le monde a oubliée, c'est la distribution des réserves énergétiques, qui sont en lien avec le fonctionnement du système nerveux et le fonctionnement du système hormonal. Je m'en viens. 50 % des gens qui ont des problèmes, des troubles du sommeil, les gens qui ont des troubles du sommeil ont 50 % de plus de chances de devenir obèses. Les gens qui sont stressés ont énormément de difficultés à perdre du poids. Pourquoi? Parce que c'est une question hormonale. En situation de stress, votre corps a besoin d'énormément de glucides et va stocker beaucoup plus de lipides dans les cellules adiposes. Le sommeil, ça prend de la récupération. Si votre sommeil n'est pas de bonne qualité, votre métabolisme va être chamboulé et malheureusement, vous n'arriverez pas à perdre du poids. Même si vous me dites, Denis, je mange santé, si vous dormez mal, vous êtes stressé, vous êtes en situation de stockage de gras. Parce qu'il y a le système nerveux, il y a le système hormonal qui vient affecter la distribution de vos réserves énergétiques. Et là, je ne suis plus en train de vous parler de calcul de calories. Oui, dans mon programme, il y en a un, un aspect de calcul de calories. Parce que c'est vrai que si votre métabolisme de base est à 1500 calories, que vous pouvez en manger 3000 calories par jour, vous allez engraisser à une vitesse hallucinante. Mais j'ai des gens qui ont un métabolisme de 1500 calories, qui mangent 1500 calories, qui en graissent. Parce que leur métabolisme n'est pas en situation d'état d'équilibre. C'est une mince zone, cet état d'équilibre. Des gens qui sont stressés par leur apparence corporelle. Denis, il faut que je maigrisse, je ne m'aime pas, je ne suis pas bien dans mon corps, je ne me sens pas bien, ça n'a pas de sens. Ça crée tellement un stress psychologique et émotionnel. Quand quelqu'un me dit ça, la première chose que je vais leur dire, c'est que tu dois aller consulter avant d'entreprendre un programme comme le mien. Parce que ça ne fonctionnera pas. Ton corps est tellement sous stress psychologique et émotionnel que ton métabolisme est toujours en situation de stockage de gras. Et donc, quand moi j'adresse la perte de poids et pour comprendre le fonctionnement de votre métabolisme, il y a énormément de formations sur la gestion du sommeil, la gestion du stress, l'équilibre au niveau de l'apport en calories, protéines, lipides, glucides et au niveau de l'exercice. Et donc, votre métabolisme réagit, accepte de perdre du poids quand vous êtes en état d'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire en état d'équilibre? J'ai travaillé sur la qualité de mon sommeil. J'ai travaillé sur ma gestion du stress. J'ai travaillé sur mon équilibre nutritionnel. Donc, j'ai adopté un apport en calories, protéines, lipides et glucides qui correspondent aux besoins de mon métabolisme. Ça, c'est la première partie. Après, j'améliore ma qualité alimentaire. Et ensuite, je fais de l'exercice dans la zone que mon corps est capable de gérer au niveau des réserves énergétiques. Et ça, c'est ce qui est vraiment important. Véronique, je vous retiens pour la question. Je reviens un peu plus loin à la fin. C'est cette partie-là qui est cruciale. Et si vous ne comprenez pas ça, si c'est toujours dans votre tête, cette idée de dire, je vais manger moins de calories, je vais en dépenser le plus de vos possibles à l'exercice, vous n'y arriverez jamais. Pour moi, perdre du poids, c'est être en situation d'équilibre. Je vais peut-être vous sembler ésotérique, mais ça veut dire être heureux, être bien dans sa peau, ne pas s'épuiser à l'entraînement, ne pas s'écoeurer à l'entraînement, ne jamais souffrir de la faim. Et il n'y a aucun aliment que je démonise. C'est bien important. Il n'y a aucun foutu aliment qui vous fait engraisser. Et à l'inverse, il n'y a aucun foutu aliment qui vous fait maigrir. C'est une notion d'équilibre par rapport à les besoins de votre métabolisme en calories, protéines, lipides et glucides. Et ça, ça prend énormément de, je ne sais pas si le mot est bon, mais courage pour se dire, OK, je veux comprendre comment mon corps fonctionne. Si vous faites une foutue diète, vous vous privez de nourriture, vous êtes content, vous avez perdu le 5 kilos, 10 kilos que vous vouliez, vous allez le reprendre ensuite. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune idée pourquoi vous avez maigri. Vous avez fait une diète stupide à quelque part qui vous a dit parce que vous mangez du chou-fleur 6 fois par semaine, c'est le chou-fleur qui vous a fait maigrir. Je suis désolé, vous ne mangerez pas du chou-fleur 6 fois par semaine le reste de votre vie. Vous allez être vraiment écoeuré. Et moi, je me dis, je peux avoir une belle vie, je peux avoir une ouverture d'esprit sur tous les aliments, mais dès que je comprends le fonctionnement de mon métabolisme, je peux intégrer ça de manière à pouvoir perdre du poids. Et ça, ça nécessite un équilibre. Ça ne nécessite pas d'effort mental. Le seul effort que ça prend, c'est d'apprendre, c'est de vouloir apprendre. C'est d'avoir, comme je vous l'ai mentionné, votre santé dans vos trois premières valeurs parce que vous allez y investir du temps. Vous allez vouloir apprendre. Vous allez vouloir mieux gérer votre sommeil, mieux gérer votre stress, analyser ce qui vous cause l'anxiété, analyser votre alimentation à travers les deux premiers mois du journal alimentaire pour dire, OK, voici, OK, là, je comprends, c'est comme ça que je dois trouver l'équilibre pour mon métabolisme. Accepter aussi que c'est du long terme et que ça va être une perte de poids lente alternée de plateau. Tout le monde veut une perte de poids. Mais ça ne se passe pas de même. La moyenne de perte de poids des gens qui embarquent dans mon programme, chez les femmes, c'est trois quarts de livre par semaine, 350 grammes. chez les hommes, c'est, mettez 1,2 livres par semaine. Je pourrais vous parler des cas extraordinaires que j'ai vus à 2 livres ou à 3 livres. C'est 1 sur 1 sur 1000. Votre réalité va être totalement différente. Et donc, si vous n'avez pas cette notion de vous engager envers vous-même en ayant une vision à long terme, vous allez toujours avoir des attentes démesurées de vouloir maigrir vite et de toujours frapper des difficultés parce que tout le monde qui embarque dans un programme de perte de poids pense que ça va bien aller tout le temps. Ce n'est pas vrai. La merde, ça arrive. Ça arrive tout le temps dans nos vies. Et si vous ne vous êtes pas engagé envers vous-même, vous ne comprenez pas le fonctionnement de votre métabolisme, à la première difficulté, vous allez abandonner. Ce qui m'amène au troisième facteur clé, le contrôle de soi et la persévérance. Le contrôle de soi, c'est la capacité de gérer ses pensées et ses émotions face à des difficultés, du stress et des doutes ou de l'inquiétude. La capacité de gérer ses pensées et ses émotions face à des difficultés, du stress, du doute, de l'anticipation. La majeure partie de mon travail quand je fais la consultation avec mes clients, quand mes clients m'appellent, ils ont du questionnement, ils ont justement des doutes. C'est en lien avec une mauvaise perception. Je le dis dès le départ, je viens de vous le dire, si vous embarquez dans le programme, vous allez avoir une perte de poids lente alternée de plateau. Ce qui est important, ce n'est pas le poids que vous perdez, c'est votre pourcentage de gras. Mais tout le monde revient au poids parce que pour maigrir, tout le monde dit il faut que je vois mon poids diminuer sur la balance. mais la réalité, si vous perdez deux livres de gras, mettez un kilo si vous êtes en Europe, vous perdez deux livres de gras, vous gagnez deux livres de muscles. Sur votre balance, qu'est-ce qui arrive? Zéro. Zéro bien de bord. Il n'y a rien qui a changé. Et là, vous m'appelez en panique. Oh, Denis! Denis, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait six semaines, j'ai commencé ton programme. Mon poids n'a pas diminué, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais c'est parce que ton pourcentage de gras, il est passé de 35 % de gras. Donc, 35 % du poids de ton corps était du gras et tu es rendu à 31,5 %. Donc, tu as perdu du gras, mais tu as gagné l'équivalent en masse musculaire. Oui, mais pourquoi, Denis, tu me fais faire un petit programme d'entraînement de grand-mère de 75 ans, je ne peux pas avoir pris de la masse musculaire. Non, je ne comprends pas. C'est que tu as l'apport en calories qui convient à ton corps, l'apport en protéines, l'apport en lipides et en glucides. Donc, tu as placé ton corps en situation de brûler du gras et de stocker de la masse musculaire. Ce n'est pas tout le monde qui gagne de la masse musculaire en commençant, mais vous comprenez, c'est ça qui se produit. Et j'ai beau l'expliquer, je l'explique dans plein de formations, je le répète jour après jour, qu'est-ce que les gens regardent? Le poids sur la balance. Si on ne fait pas cette année, donc, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens ne veulent pas comprendre, même quand je l'explique, qu'il y a des gens qui ne veulent pas le comprendre, même s'ils m'ont dit accepter de l'avoir compris au début. Qu'est-ce qui se passe? Les gens entrent dans une situation de doute et là, le mulot se met à tourner. Oui, mais je ne maigris pas. Je fais plein d'efforts, mais je ne maigris pas. Oui, mais tu maigris, tu perds du gras, sa balance, tu as gagné du muscle. Oui, mais mon poids n'a pas diminué, Denis. Non, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ta masse musculaire va se stabiliser et là, ça va diminuer dans le temps. Et là, il y a plein de doutes. Il y a plein de difficultés. Les gens perfectionnistes. Ah, Denis, ça n'a pas de bon sens. Là, ça fait deux semaines, j'ai des difficultés, j'ai un enfant malade, je n'ai pas pu suivre le plan, je suis découragé, je n'arrive pas à remplir mon journal alimentaire. Bon, je fais l'analyse du journal alimentaire. Oui, c'est tout bousillé, mais je vais faire l'analyse de la perte de poids. La personne est encore en perte de poids. Elle a si bien assimilé les connaissances, qu'elle applique les connaissances malgré tout et qu'elle a des résultats. Donc, les gens vont focaliser sur ce qui est négatif et je vais toujours les ramener à dire non, non, même si ce n'est pas parfait, tu es en train de réussir. Les gens aiment l'échec. Les gens aiment le négatif. Les gens aiment voir le négatif. On est entraîné depuis notre tendre jeunesse à penser négativement. Réfléchissons-y ensemble. À l'école, qu'est-ce qu'on ne vous a jamais enseigné qui est le plus important de l'aide dans la vie? À gérer vos pensées, vos émotions. C'est vrai? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune, qu'on fait face à du stress? On se développe nos propres outils en se basant sur la manière dont nos parents se sont comportés et on se développe nos propres outils, nos propres moyens de gestion qui sont souvent ne pas vouloir étouffer nos émotions, vouloir étouffer nos pensées négatives et on va se diriger vers plus de bouffe, vers plus d'exercice, vers plus de toutes sortes de conneries. Et ça fait partie, tout ça, ça peut vous sembler bizarre que ça doit faire partie d'un programme de perte de poids, mais c'est effectivement ça. s'engager envers soi-même. Je sais que je me répète, mais vous allez bien comprendre. Si votre santé ne fait pas partie de vos trois premières valeurs, travail, loisirs, religion, famille, santé, ajoutez-en, il faut en avoir d'autres. Si ce n'est pas dans les trois premières, vous n'investirez jamais le temps nécessaire dans un programme de perte de poids. Vous allez le faire à la sauvette, vous allez vous priver de nourriture, vous allez vous épuiser à l'entraînement pendant quelques semaines, vous allez avoir des résultats, vous allez être fier de vous, mais vous allez revenir à vos bonnes vieilles habitudes de vie. Comme pour moi, maigrir, c'est atteindre un poids santé, le maintenir pour le reste de votre vie. Perdre du poids est donc une démarche personnelle où vous vous engagez envers vous-même, vous arrêtez les excuses parce que si votre santé est dans vos trois premières valeurs, vous n'aurez pas d'excuses. Mais si votre santé arrive au cinquième rang de l'échelle de vos valeurs, vous allez avoir plein d'excuses pour ne rien faire. 25 ans d'expérience me l'ont enseigné. Les excuses, je les ai toutes entendues. Comprendre le fonctionnement de votre métabolisme, savoir que la perte de poids n'est pas ultimement en lien avec le nombre de calories que vous consommez, mais bien en fonction de vos besoins en calories, protéines, lipides et glucides et de la gestion de vos réserves énergétiques qui est dépendante du système nerveux et du système hormonal. C'est pour ça que je vous ai parlé de sommeil, je vous ai parlé de stress, je vous ai parlé d'équilibre au niveau de l'apport en calories, protéines, lipides et glucides, de qualité alimentaire et d'intensité d'exercice. Beaucoup de gens, s'il y en a d'entre vous qui faites du jogging et que vous n'arrivez pas à maigrir, savez-vous ce qui va arriver si vous entreprenez le programme, vous allez arrêter de courir. Vous allez marcher dans une zone très spécifique, vous allez détester ça, mais c'est le seul moyen d'y arriver. Si vous employez une stratégie qui ne fonctionne pas, n'essayez pas de la modifier pour employer après la même stratégie, elle ne fonctionnera pas plus. Donc, si vous courez depuis des mois, des semaines, des années, peu importe, et que vous n'arrivez pas à maigrir quand vous courez, c'est parce que c'est trop pour vous. Vous consommez probablement pas assez de calories, vous en dépensez trop à l'exercice et vous êtes dans une zone d'entraînement qui épuise vos réserves énergétiques et votre corps est toujours en train de rouler pour essayer de refaire ses réserves énergétiques parce que vous êtes toujours en situation d'épuisement et donc, si vous êtes en situation d'épuisement, pour survivre, votre corps va stocker du gras. C'est aussi simple que ça. Et vous aurez beau chercher des approches miracles, il n'y en a pas. Tant que vous ne comprendrez pas ces aspects et que vous ne les mettrez pas en place, ça n'arrivera pas, la perte de poids. Et le contrôle de soi, c'est là que les gens échouent. La troisième étape, le contrôle de soi, la persévérance, c'est là que la majeure partie des gens échouent parce que tout le monde pense de façon négative. Tout le monde ne voit que l'échec. Dès que vous avez un objectif qui est là de perte de poids, vous mesurez l'écart perçu entre où vous êtes et ce que vous voulez atteindre. Et je dis bien perçu. Et même si je vous démontre que vous progressez vers l'atteinte de votre objectif, si vous percevez que vous vous éloignez de votre objectif, qu'est-ce qui va gagner? La logique que je vous présente ou la perception? La perception. Même face à des démonstrations de réussite avec des mesures qui prouvent la progression vers la réussite, dès que quelqu'un perçoit qu'il s'éloigne d'un objectif, c'est la perception qui l'emporte. La personne s'auto-sabote, elle abandonne et c'est fini. Et là, elle ne se posera pas la question. Est-ce que le problème, ce n'est pas moi? Est-ce que le problème n'est pas la façon dont je perçois la perte de poids? Non! Elle va chercher une autre approche miracle. la diète du docteur Choucroute, la diète pas tant de choses et c'est ça qui va se passer. Et donc, c'est un cercle qui roule toujours à l'envers, ça ne fonctionne pas. Mais si vous comprenez ces trois facteurs clés qui s'engager envers soi-même, comprendre le fonctionnement de votre métabolisme et travailler sur votre perception de la perte de poids en développant ce que j'appelle moi le contrôle de soi, bien là, vous venez de mettre en place des outils qui vont vous servir pour le reste de votre vie. Si vous avez 15 kilos à perdre, même si ça vous prend trois ans, on n'en a rien à foutre. Si vous vous êtes engagé sur le long terme, votre santé est dans vos trois premières priorités, que vous avez compris le fonctionnement de votre métabolisme, qui veut dire que vous connaissez les conditions sous lesquelles votre corps maigrit et vous comprenez donc les conditions sur lesquelles votre corps en graisse et le contrôle de soi. Un autre exemple de contrôle de soi. Quand mes clients embarquent dans le programme, je leur dis les quatre à six premières semaines, c'est de l'apprentissage. Après trois semaines, j'ai de la panique. Oui, mais Denis, je n'arrive pas à faire ton programme. J'ai pris seulement le plan de trois mois. Ça n'a pas de bon sens. Je n'arrive pas à rencontrer mes objectifs de calories, protéines, lipides, glucides. J'ai encore de la misère à contrôler mes fréquences cardiaques que tu m'as donnés à l'exercice. Ça va mal, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais on s'est dit que c'était un processus d'apprentissage qu'il allait apprendre quatre à six semaines. Il y a même des gens que c'est plus long. Même si tu as pris juste le programme de trois mois, dans trois mois, tu vas avoir appris comment ça fonctionne et ça va te servir pour le reste de ta vie. Mais si tu es en panique parce que ta perception est erronée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'apprendras rien, tu vas échouer et tu vas revenir à la case départ, faire tout ce que tu as fait pendant toute ta vie, c'est-à-dire jouer au yo-yo avec ton poids parce que tu n'as rien compris à la perte de poids. Et ça, c'est essentiellement les trois facteurs clés sur lesquels je travaille tout le temps. Je vais les reformuler d'autres manières très souvent. Mais pour moi, c'est vraiment la seule manière d'y arriver. Si vous êtes sur le court terme que vous voulez embarquer dans votre bikini cet été ou, messieurs, vous voulez avoir votre six-pack d'abdominaux, je ne suis pas la place pour ça. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui veulent faire un cheminement, évoluer vers l'atteinte d'un objectif, qui sont donc prêts à s'engager, qui veulent comprendre et qui vont investir du temps pour gérer leurs pensées, leurs émotions. Et tout ça, ça fait partie du processus. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres moyens d'y arriver. et je pense qu'il n'y a pas d'autres moyens. et je pense qu'il n'y a pas et je pense qu'il n'y a pas